assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bienvenue tout le monde dans une nouvelle séance de la série de la comptabilité générale on va peut-être faire un travail dirigé qui se forme d'un QCM on va voir la deuxième partie la première partie de l'écran les principes fondamentaux de la comptabilité générale aujourd'hui je fais la deuxième partie qui porte sur les mécanismes des comptes on va voir la première question la première question c'est qu'on débite les comptes d'actifs a. quand il augmente b. quand il diminue c. quand il n'a pas de mouvement donc la bonne réponse c'est a. donc on débite les comptes d'actifs quand il augmente parce que les comptes d'actifs et les comptes de charges ce sont des comptes d'emploi qui augmentent au débit et diminuent au crédit la deuxième question que donnez le compte 4411 fournisseur affiche un solde débiteur de 45000 cela veut dire a. l'entreprise a une dette de 45000 b. l'entreprise a un avoir de 45000 ou c. l'entreprise a une charge de 45000 alors la bonne réponse c'est b. pourquoi ? parce que c'est le comptes d'actifs c'est le comptes d'actifs c'est le comptes de 4411 fournisseurs c'est un compte de passifs c'est un compte de passifs c'est le compte de passifs qui est donc il est donc il est donc il est donc il est donc un solde créditeur ou plus qu'il est donc un solde débiteur donc il s'agit d'un avoir donc c'est pas une dette ou c'est pas une charge parce que c'est pas un compte de charge c'est le compte de passifs la question suivante l'entreprise achète une construction à crédit sur 36 mois elle doit a. créditer le compte 1486 fournisseurs d'immobilisation ou b. créditer le compte 4481 d'aide sur l'acquisition ou c. créditer le compte 4411 alors la bonne réponse c'est a. pourquoi ? parce que c'est la construction il s'agit d'une immobilisation donc si on a un compte d'immobilisation on a un compte d'acquisition on ne sait pas le compte c'est un fournisseur parce qu'il ne s'agit pas d'un achat lié à courante bien donc on a choisi 44 pourquoi on a choisi 44 parce que le crédit l'a été sur 36 mois donc il dépasse une année donc on a un passif le compte 1486 le financement permanent donc fournisseur d'immobilisation aussi par la classe 44 dernier passif circulant bien donc allez la réponse est là de la question la deuxième la question suivante le comptable de l'entreprise lit sur son compte banque un solde final au début qui est égal à 800 elle avait enregistré des écritures suivants a. encaissement d'une créance client pour 3200 b. remboursement très mystérieux de l'emprunt pour 800 c. règlement d'un fournisseur pour 1000 e. prélèvement d'une facture d'électricité pour 400 quel était le solde initial de ce compte ? est-ce que A. solde débiteur de 400 ou B. solde débiteur de 1800 ou C. solde débiteur de 1800 alors la bonne réponse ici c'est A. solde débiteur de 400 et on va voir comment on a trouvé le résultat on va faire un compte schématique il est le compte banque donc la chose qu'on cherche est-ce qu'il s'agit d'un solde initial de vos débiteurs ou un solde initial de vos créditeurs donc c'est le cas mais il est là les opérations et les travaux à travers il est là 3200 les quantifiés de débit là j'ai un encaissement d'une créance on fait la deuxième opération remboursement de l'emprunt de l'800 donc il est là 800 on dirait c'est l'intérêt d'un montant c'est un règlement d'un fournisseur donc une sortie de 1000 où il est là un compte de 20% sur l'achat de matières premières pour 3000 donc un compte de 20% de 3000 ça fait 600 donc 600 il est là il est là et prélèvement d'une facture d'électricité de 400 donc on a payé la facture d'électricité donc il s'agit d'une sortie de 400 alors pour nous réchauffer le solde final est égal à un solde débuté de 800 donc le calcul c'est le solde qui est le solde de 300 et le solde de 800 et le solde de 800 donc la formule c'est la formule c'est le solde qui est le solde c'est le solde positif négatif ou négatif donc plus 3200 est égal à 2800 plus le solde débiteur qui est le solde initial plus 3200 est égal à 2800 plus 800 donc solde initial est égal à 3200 moins 2800 400 400 positif donc il s'agit d'un solde débiteur le solde initial c'est 400 donc on voit le compte schématique et le compte vendre on va passer à la question suivante le solde l'intrus 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 il se trouve sur le passif la classe 1 A et B ce sont des réserves des capitaux propres les HOMA capital social et réserves le 1140 donc ils font partie de la rubrique des capitaux propres par contre les dettes il fait partie des dettes de financement c'est pour ça la question suivante parmi les charges d'exploitation on trouve a charge d'intérêt b dans et c impôts et taxes alors quelle est la charge d'exploitation c'est la charge d'intérêt donc il s'agit des charges d'exploitation de charges financières ou non c'est une charge liée à non qu'on rentre et dans la rubrique 65 alors la bonne réponse il ya les impôts et d'action même tarif les charges d'exploitation bien on va passer à la question suivante le sol débuteurs des comptes clients a représente une créance sur client ou b signifier que nous devons de l'argent à ce client ou c'est représente un avoir alors le sol débuteurs d'un compte client elle représente à une créance sur ce client parce qu'elle a des comptes actifs il augmente à des comptes clients c'est un compte d'actifs qui augmente au début donc il a un sol débuteurs c'est à dire elle a une créance envers le client bien la question suivante une vente s'enregistre à partir de a bon de livraison signé par le client ou b de la facture adressée au client ou c'est le vente commande russie donc la bonne réponse c'est b parce que la facture et à l'élément générateur il est enregistrement comptable donc c'est pas la vente de livraison c'est pas le vente commande la question suivante un tvp et est ce qu'il a un titre financier de spéculation en interne ou b un titre financier de spéculation à court terme ou ni l'un ou l'un et l'autre alors la bonne réponse c'est b parce que le titre c'est aussi de spéculation à court terme parce qu'il partait à la classe le poste de 35 à 350 les mois titres et valeurs de placement donc l'actif circulant la deuxième question la question suivante une obligation est à une titre de créance ou un titre de propriété ou un titre de participation alors la bonne réponse c'est à s'agit d'un titre de créance c'est pas un titre de propriété mais l'obligation la question suivante l'achat d'un terrain ici t'est la question suivante l'achat des Est-ce qu'il y a une opération d'investissement ou d'exploitation ou de règlement ? Alors là, votre réponse est A, parce que le terrain entre dans l'actif immobilisé. Donc, c'est un investissement qui n'entre pas dans la classe 6, où il ne s'agit pas d'un règlement d'un fournisseur ou autre. La question suivante, la variation de stock de produits finis calculée par stock final moins stock initial est égale au A, le solde de compte 71.321, variation de stock de produits finis, ou le total de débit de compte 71.321, variation de stock de produits finis, ou le total de crédit de compte, variation de stock de produits finis. Alors, la bonne réponse est A, parce que la variation de stock de produits finis, qu'il y a le solde initial, qu'il y a le solde final, qu'il y a le solde initial, qui est la variation de stock, qui est le solde de compte 71.321. Bien, la question suivante, le compte 3-0, rapporté par l'entreprise, Est-ce qu'il y a un compte de charge, ou un compte de produit, ou une créance ? Alors, la bonne réponse est que c'est un produit. Donc, « Head-le-Count », c'est un compte de produit. La question suivante, c'est le numéro de compte 71.19. 3R accordé sur une vente. Nous avons une charge, c'est une charge. Oui, effectivement, c'est une charge pour l'entreprise. Mais cette charge est enregistrée au débit d'un compte de produits. Et donc, comme si c'est une charge. Et là, cette charge est une annulation d'un produit. Donc, c'est pour ça qu'on voit le débit de ce compte de 71.19. Donc, il y a une annulation de la vente. C'est une réduction de prix. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle le compte de produits. Mais qu'on diminue en cas de l'augmentation de la vente de la vente de l'entreprise. La question suivante, c'est le mot qu'à des clients. Donc, le compte de la vente de l'entreprise obtenu sur l'achat. Est-ce qu'il s'agit d'une charge ou d'un produit ou d'un compte ? Donc, c'est un compte de charge. Même si nous avons le sens d'avoir obtenu, c'est-à-dire que c'est un produit ou si c'est un produit. Mais le compte qu'on utilise, c'est un compte de charge. Donc, c'est un compte de charge. Il est le numéro de 71.19. Donc, c'est le cas de 61.29. Mais ce compte, il augmente au crédit. Comme un produit. Donc, il augmente au crédit. Dans un compte, c'est le compte de charge. Donc, il s'agit d'une annulation, d'une partie de charge. Une annulation, d'une réduction, d'une réduction, d'une réduction, d'une réduction de l'achat que nous avons déjà. Bien. La question suivante, ou plutôt, c'est la fin de la deuxième partie. Merci pour votre attention. Et à la prochaine, in-shallah, pour la troisième partie. Et bien sûr, ne t'invite pas de faire le japonais pour vous aider à l'achat de l'achat. En-shallah, pour vous aider à l'achat de l'achat. Et à la prochaine, pour vous aider à l'achat de l'achat. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.